Salut tout le monde et me revoilà pour un nouveau Célandique Lisez-vous en vidéo. Donc ça faisait plusieurs mois qu'on ne m'avait pas vue sur la chaîne YouTube, mais ces derniers temps je n'avais pas énormément lu et du coup je n'avais pas trop le courage non plus, je vous avoue, de faire des vidéos. Cette semaine, vu que j'ai eu pas mal du temps, je me suis dit tiens, pourquoi pas partager mes dernières lectures avec vous. Donc pour le petit rappel, le rendez-vous du Célandique Lisez-vous consiste à présenter nos lectures passées, nos lectures en cours et nos lectures à venir. Donc la semaine dernière, j'ai terminé le lundi le tome 1 de Dome de Stephen King, un gros pavé de 600 et quelques pages. En tout, il y a deux tomes, parus en un seul aux Etats-Unis, mais les éditions françaises ont encore décidé de le couper en deux. Donc pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe à Chester Mill, une petite ville du Maine. On découvre l'histoire dès les premières pages, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Stephen King. Et en fait, il y a un dôme qui surgit dans cette petite ville et qui empêche les gens d'en sortir et les personnes extérieures de rentrer dedans. Donc on va assister un petit peu à la découverte de ce dôme à travers les yeux de plusieurs protagonistes de la ville à l'intérieur. Et parmi eux se trouve un homme, un ancien militaire, Barbara Dale, qui va réussir à rentrer en contact avec le gouvernement et l'arbet en fait, en extérieur, et à qui on va donner la mission de découvrir ce qui se passe et essayer de gérer en fait un petit peu les gens. À savoir qu'en parallèle, il y a deux, trois hommes politiques qui sont dans la ville. Voilà, ce sont les élus de la ville et parmi eux, il y a un type Jim Rennus, c'est un mec qui est complètement pourri, corrompu. Il n'y a pas de mot pour le décrire et qui a un fils qui est aussi pourri que lui, qui vont tout faire pour empêcher Barbara Dale d'arriver à protéger la ville. Donc en gros, voilà le synopsis. Ce qui est super bien, c'est qu'on se pose 30 000 questions durant la lecture, c'est-à-dire comment vivre, comment survivre quand on est coincé dans une ville, qu'on ne peut plus rien faire, comment, une fois qu'il n'y aura plus de ressources, que ce soit nourriture, électricité, que ce soit l'essence, la rentrée d'argent, comment les gens vont faire pour s'en sortir. Et surtout, il y a des personnes de la ville qui sont coincées en extérieur aussi et qui ont laissé par exemple leurs enfants et qui doivent être complètement paniqués. Donc dans ce tome 1, on ne connaît pas, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne se passe vraiment qu'à l'intérieur. Apparemment, dans le tome 2, on voit comment ça se passe de l'autre côté et on aura le fin mot sur l'origine du dôme. Seul défaut, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et s'il y avait eu 200 pages en moins, personnellement, ça m'aurait mieux convenu. Aussi non, il y a énormément de personnages, donc ça peut faire peur à plusieurs lecteurs parce que c'est vrai que ça a quand même une sacrée liste de protagonistes. Mais finalement, Stephen King, de part sa plume, arrive vraiment à nous resituer très facilement. Donc pour dôme, une lecture assez positive malgré quelques longueurs. Ensuite, j'ai lu, pour le challenge 100% Milady, le tome 1 de Bella Donne, de Michelle Rowan, Vénéneuse. Et là, je me suis régalée. Je pense que je ne suis pas loin du coup de cœur, j'ai vraiment dévoré ce livre en quelques jours. Déjà, c'est vrai qu'il est réputé pour skire très vite. Il y a tout le temps de l'action, c'est très rythmé, les personnages sont très attachants. Donc en gros, on découvre Jillian, qui est une fille humaine classique, qui travaille, et qui un jour décide d'aller chercher des cafés, genre un Starbucks, pour ses collègues. Et en revenant, en fait, elle assiste à une confrontation entre un laborantin et un homme qui apparaît, qui a ses barraques, qui a un bandeau sur l'œil, qui est tout balapré de partout. Et en fait, le laborantin insère une aiguille dans le cou de cette jeune fille et se tire une balle derrière. Et c'est donc l'autre homme qui a le bandeau, qui s'appelle Diclan, qui va la prendre en charge et qui va vraiment avoir besoin de la protéger parce que ce qu'elle détient en elle, c'est un poison destiné à tuer des vampires. Voilà, donc non, c'est bon. J'ai eu peur de faire un petit spoil, mais finalement, ça va, puisque c'est marqué dans le quatrième. Donc elle, elle va devoir partir avec lui, elle ne va pas avoir le choix et puis elle va subir un peu les premiers effets du violin qu'elle a en elle. Et elle va découvrir, en fait, tout un monde caché à ses yeux jusqu'à présent entre les vampires et les d'empires. C'est à savoir que Diclan, en fait, c'est un d'empire. C'est donc issu d'une femme humaine et d'un homme vampire. Et ouais, franchement, je vous le conseille. Il est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment une lecture super bien. Au début, ça m'a un petit peu fait penser à Chasseuse de la Nuit. En fait, Diclan m'a rappelé 4, du fait qu'il soit d'empire, que sa mère a été violée, enfin voilà, différents... qu'il est chasseur de vampires, du coup. Voilà, différents clins d'œil qui m'ont rappelé Chasseuse de la Nuit. Et en fait, on distingue bien les deux histoires. C'est assez original, c'est très rythmé. Et voilà, une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai reçu par les éditions Nathan, que je remercie, le tome 1 de Merlin, de T.A. Barone. Voilà, donc j'aime beaucoup la couverture. Il sort, comme vous pouvez le voir, en librairie le 10 janvier. Et en fait, Merlin, ça parle de Merlin, mais quand il était jeune, avant qu'il entre au royaume d'Arthur. Et l'auteur nous explique dans sa préface qu'il est passionné par ce personnage, mais qu'il n'a jamais vu de récit portant sur sa jeunesse et sur ce qu'il était avant et comment il est devenu Merlin. Donc, il s'est laissé aller à son imagination pour nous en faire sa propre interprétation. J'aime beaucoup la première page aussi, qui est très travaillée. Donc, ce livre, je l'ai fini tout à l'heure, ça fait vraiment pas longtemps. Et la vie est partagée. C'est bien, c'est bien écrit. C'est des chapitres très courts, de 10 pages à peu près, donc ça s'enchaîne très très vite. C'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer. Par contre, là où je suis un petit peu mitigée, c'est qu'en fait, il a apporté une grandeur fantastique à l'histoire de Merlin, qui pour moi reste quelqu'un, forcément dans l'imagination, une légende, mais assez terre à terre. Donc, ou assez dans les traditions de la Bretagne et de la dame du lac, etc. Et là, en fait, il nous raconte la découverte de Merlin à 7 ans, après qu'il était retrouvé naufragé sur une île, avec une femme qui se fait appeler Branwell, et qui appelle son fils Emrys. Et donc, ce jeune garçon est complètement lésique, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant, il ne se souvient de rien, et il veut absolument savoir qui il est, et qui sont ses parents. Et pour lui, il pense que cette Branwell n'est pas sa mère. Donc, il est très curieux, il pose beaucoup de questions, jusqu'au jour où il découvre qu'il arrive un petit peu à maîtriser les éléments. Ça lui fait peur, mais suite à... mais bon, il laisse couler, quoi. Sa mère, Branwell, est guérisseuse. Elle est assez connue dans le village, mais il y a des âmes hostiles qui la prétendent sorcière, et qui vont tout faire pour détruire elle et son fils. Et alors qu'un événement se passe, Merlin est obligé d'user de sa magie. Et en usant sa magie, il va provoquer un accident, et il va perdre la vue. Et donc, suite à ça, en fait, il va essayer de s'en sortir, de découvrir qu'il a une seconde vue, qui sera apparemment un de ses pouvoirs principaux. Et donc, ça, c'est après plusieurs années qui se sont passées. Je pense qu'après le naufrage, là, on arrive sur une période où il doit avoir 12 ans à peu près, 12-13 ans. Et en fait, après avoir insisté auprès de cette Branwell, il arrive à partir de là où ils étaient, donc de Gwynedd, pour découvrir un petit peu ses origines. Donc, il va partir tout seul. Et il va arriver sur une île qui est mi-réelle, mi-irréelle. Et là, il va rencontrer beaucoup de personnes. Il va découvrir qu'il est quand même recherché, qu'il porte quelque chose sur lui qui est un trésor. Et c'est là, en fait, qu'il va y avoir pas mal d'ennemis. Donc, il va y avoir des gobelins, notamment des gobelins, principalement, pour les ennemis. Et autour de lui, il va se faire aider par une petite fille, en fait, qui pourrait être l'équivalente d'une sylphe, et d'un petit géant. Donc, je sais, je fais un pléonasme, enfin, pas un pléonasme, mais un... Je ne me rappelle plus. Un antagonisme, je crois. Mais c'est un petit géant. Voilà. Donc, il apporte une part de fantastique qui, pour moi, ne correspond pas à l'histoire de Merlin. Et de plus, comme il s'est fait quand même appeler Maryse pendant toute l'histoire, j'en suis même venue à oublier que ça parlait de Merlin. Voilà. Donc, c'est sympa, mais je m'attendais à autre chose. Après, au niveau style d'écriture, donc ça se lit bien, comme je vous disais, mais vraiment conseillé à, je dirais, un public de 12-15 ans. Voilà. Voilà. On verra. La suite est prévue en avril 2013 et le tome 3 en juillet 2013. Donc, c'était sympa, mais je pense que ça ne restera pas gravé très longtemps dans la mémoire. Ensuite, donc, que suis-je en train de lire ? Je suis en train de lire des contes envoyés par Elisabeth de L'Aigle, qui s'appelle Les Contes de la Lune. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, voilà. Hop. Donc, désolée, la qualité n'est pas top. C'est un recueil de contes. Il y a 7 contes au total, donc ils tournent tous autour de la Lune. J'en ai lu 2 pour l'instant. C'est très agréable. Ça respecte bien les règles du conte. Et ça apporte de la nostalgie. C'est doux. C'est, voilà. C'est doudou, quoi. On pourrait dire ça. Donc, pour les... Je pense que ça peut être aussi un beau cadeau de Noël pour les mamans ou pour les personnes qui ont des enfants en bas âge autour d'elles, ou 2. Et voilà. Donc, je vous en lirai plus la semaine prochaine, soit par écrit, soit si j'ai le courage de refaire une vidéo, donc par vidéo. Ensuite, je vais lire la semaine prochaine, ou enfin le plus vite possible, Princess Bride de William Goldman aux éditions Milady. Dans le cadre également du challenge 100% Milady. Donc ça, ça a été un de mes... Quand il était en film, c'était mon film doudou. C'était... Je me suis... Ça faisait partie de mes films préférés avec Willow, avec La caverne de la rose d'or. Et je l'ai vu des tonnes et des tonnes de fois. Et quand j'ai vu qu'il était sorti en Milady, je me suis jetée dessus. Donc, j'ai vu 2-3 avis qui étaient assez mitigés. Du coup, je me dis que je ne vais pas en attendre grand-chose. Comme ça, je ne serai pas déçue. Voilà. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine également. Et ensuite, je n'ai pas pris le livre, mais si j'ai le temps, parce qu'elle va être assez chargée entre le travail, les courses, les derniers achats de Noël, mais si j'ai le temps, je pense que je lirai Démonica, de Yaris Ayon, le tome 1. Pareil pour le challenge 100% Milady. Et j'ai oublié de vous en parler, mais je n'ai pas ma Kindle sur moi. Entre deux, j'ai commencé à lire en VO, Born Week de Jessica Spotswood, pour les lectures communes en VO organisées par Elise sur Livre Addict. Donc, ce livre, je suis un petit peu déçue pour l'instant. Je l'ai mis de côté parce que c'est un livre dont j'attendais énormément. La couverture est magnifique. Je vous invite à la consulter. Et l'histoire avait l'air très intéressante. Ça parle d'une jeune fille de 16 ans, je crois, qui porte le fardeau depuis la mort de sa mère de protéger ses deux petites sœurs de leurs secrets, c'est-à-dire qu'elles sont sorcières. Et le problème, c'est que l'époque à laquelle elles vivent est très difficile et que les sorcières sont automatiquement envoyées soit tuées, soit envoyées dans un genre d'asile, hôpital psychiatrique. Et elle arrive à un moment de sa vie où elle doit décider entre choisir son mari ou protéger ses sœurs. Mais un de ses prétendants ne va pas vivre dans la ville où sont ses sœurs, donc voilà, elle ne sait pas trop où elle en est. Et je suis un peu déçue parce que j'ai lu une bonne centaine de pages sur 300 et quelques et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de magie. Donc voilà, ce n'est pas terrible, terrible. Je ne sais pas si je terminerai. Pour l'instant, je le laisse en pause. On verra bien s'il me rappelle un de ses quatre points. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ses livres. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye.